Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons ce dimanche, le dimanche de Gaudete, « Réjouissez-vous » en latin. Et pour cette raison, l'Église a choisi comme deuxième lecture la lettre de Saint Paul Apôtre aux chrétiens de la ville de Thessalonique, où l'apôtre nous recommande ce qui est essentiel dans la vie de tout chrétien, évidemment aussi dans notre vie. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, « Discernez la valeur de toutes choses, ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. » Ce dimanche de Gaudete vient aussi marquer une halte dans le temps de pénitence, le temps de l'Avent, pour prendre force et anticiper la joie du Noël. La liturgie de la parole nous présente ce qu'on appelle le témoignage de Saint Jean Baptiste dans l'Évangile, le témoignage qu'il donne sur lui-même. Il est intéressant de voir la réponse de Saint Jean Baptiste à ce qui vienne le questionner sur sa personne, sur sa mission. D'abord, il dit ce qu'il n'est pas. Il déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Et après quelques réponses toujours négatives, il finit pour se donner un nom, plutôt révéler sa mission. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il se considère, dans son humilité, comme une voix, même pas une personne, comme une simple voix, pas même une parole. C'est la voix qui fera, en effet, connaître le verbe, la parole, le Fils de Dieu. La voix qui fera connaître la parole de Dieu, le verbe de Dieu, la pensée de Saint Augustin. Saint Jean montre avec toute sa vie comment il vivait cette rende vertue qui est l'humilité. Suivant l'exemple de Saint Jean Baptiste, nous disons que l'humilité regarde essentiellement la subordination de l'homme à Dieu. Et pour cela, l'exemple de Saint Jean Baptiste, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Et à cause de cette subordination à Dieu, c'est que l'homme se soumet aussi aux autres lorsqu'il s'humilie, disant « Je m'abaisse devant les autres seulement à cause de Dieu. » Dieu aime les hommes, nous dit la Bible. Et c'est parce que Dieu est la vérité et que l'humilité, c'est essentiellement marcher dans la vérité, ou bien vivre dans la vérité, la vérité avec majuscule qui est Dieu. Cela est une pensée de Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait la sainte docteure de l'Église « L'humilité, c'est marcher dans la vérité. » La vérité, c'est marcher devant Dieu. On peut énumérer quelques fruits de cette vertu dans notre vie. Quels sont les fruits de l'humilité ? D'abord, elle nous rend fort, mais fort en Dieu. Cela veut dire qu'elle augmente notre confiance en Lui, donnant aussi la paix à notre âme, parce qu'on est convaincu que tout dépend finalement de Dieu, tout dépend finalement de Lui. et nous assure aussi la vertu de l'humilité, nous assure une prédilection de Dieu. Dieu choisit le cœur humble pour y établir sa demeure, comme Marie que le Seigneur a choisi pour s'incarner et venir dans ce monde. Cette vertu nous apprend aussi à prier, et que notre prière soit authentique et exaucée par Dieu, parce que nous sommes tout à fait conscients que sans Lui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, et que c'est seulement Lui, à Lui qu'il faut tout demander, seulement à Dieu. Il nous fait toujours rendir dans la grâce et qui est comme l'eau de la pluie, elle va toujours remplir d'abord les vallées les plus profondes. Cette grâce qui descend du ciel, elle va remplir seulement les vallées les plus profondes, creusées par la vertu de l'humilité. Enfin, l'humilité nous permet de faire de rendre les choses des merveilles sans nous gonfler de l'orgueil. Nous nous préparons pour la rendre solennité de la nativité du Seigneur. Il serait bon de préparer nos cœurs, comme disait Saint Ignace de Loyola, lorsqu'on contemple la naissance de Jésus. Il dit les saints, « Je me tiendrai en leur présence, la présence de Joseph, de Marie et de l'enfant Jésus, comme un petit mendien, comme un petit esclave indigne de paraître devant eux. Je les considérerai, je les contemplerai, je les servirai dans leurs besoins avec tout l'impressement et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent à ce moment-là, au moment de la nativité du Seigneur. aussi, que c'est pour nous que Dieu nous donne la grâce d'avoir cette vertu, de travailler dans cette vertu de l'humilité pour nous présenter devant la crèche, devant l'enfant Jésus qui va naître pour nous, qui vient de naître pour nous, comme un petit esclave, comme un mendien, pour recevoir de lui toutes les grâces. À la très sainte Vierge Marie, nous demandons aussi cette grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.